Shalom Aleykhem On est dans Zecher Makhazit HaShakel Siman Tafres Tzadik Bet Nous dit le Rav Excusez-moi Tafsres Tzadik Gimel Nous dit le Rav dans Zecher Makhazit HaShakel Qu'est-ce que veut dire Zecher Makhazit HaShakel ? C'est la mémoire du demi-shekel Yesh noah Gimel maintenant en premier Makhazit HaShakel elle était donnée quand on était dans le désert Il a dit mon cher Abenou tu vas compter en Israël mais c'est impossible de compter en Israël parce que si tu comptes en Israël même par tête il y aura une épidémie tu peux avoir une épidémie alors comment tu vas compter ? tu vas compter avec la moitié d'un shekel et comme cela si il y a 100 000 chacun il a donné on parle d'entre 20 ans et 60 ans et là chacun il a donné un demi-shekel en fin de compte il y a 100 000 combien il y en a en tout ? 50 000 pourquoi il faut donner d'après la moitié du shekel n'est pas du shekel entier ? ça c'est une autre raison on verra d'après dans le Sefer Akinur il va nous expliquer même le ta'am la raison même de la mitzvah et le shoresh aussi le shoresh ça veut dire la racine de la mitzvah maintenant on va essayer d'expliquer de nos jours de nos jours on n'appelle pas on parle la mémoire et même que quand quelqu'un donne aujourd'hui à Jérusalem c'est 20 shekel 18 shekel, 20 shekel par tête même que quelqu'un qui a moins que 18, 20 ans c'est bien que le papa qui va donner à ses enfants qu'ils ont plus que pour un garçon de 13 ans et une fille 12 ans et un jour c'est bien c'est bien comment ? il y en a qui ils ont l'habitude de prendre de récolter le le zecher ma quand est-ce on récolte juste avant pourquoi voilà et tout ceux là ils ont pas donné le zecher avant pour alors là il va le donner avant 1 donc Lui, il a devancé Aman. Pourquoi il a devancé Aman ? Parce que lui, il sait qu'Aman Arachat, lui, il va donner de l'argent acquis à Achashverosh. Vous savez que Achashverosh lui-même, il n'aimait pas les juifs. Il avait très peur. Achashverosh, une fois, il a dormi. Et il s'est réveillé en sursaut. On lui a dit qu'est-ce qui se passe à Achashverosh. Il a dit, j'ai rêvé un rêve. Il a dit, quoi ? Quel rêve ? Un juif, il va s'asseoir sur son trône. Il a dit, ah ! Je n'ai pas d'occasion, parce que déjà, lui, Achashverosh, il savait Achashverosh. Achashverosh, il savait que celui-là qui s'amuse avec les juifs, on va lui faire le safet. Nebuchadnezzar, il s'amuse avec les juifs. On lui a fait le safet. Après. Il a eu un mérite, parce que lui, il a fait trois pas. S'il faisait encore une quatrième pas. Pourquoi non ? Ils ont envoyé des igaro, c'est-à-dire des lettres pour le roi d'Israël. Il a changé la lettre. Lui, c'était le sofer. Lui, il avait écrit. Lui, c'était un écriveur avant. Il a fait trois pas. Et maintenant, après... Avec les trois pas et tout ça. Hein ? Avec les trois pas. Voilà, avec les trois pas. Lui, il a fait les trois pas. Et l'ange, il l'a arrêté. Comment ? En écu, non, c'est la manne. L'aman, c'était un coup, un coupure de cheveux. Non, mais là, franchement, je n'ai pas l'écuyer de... Aussi. Après. Je parle de Nebuchadnezzar. Maintenant, Nebuchadnezzar. Et il s'appelle Belchatsar. Qu'est-ce qui s'est passé à Belchatsar ? Quand lui, il a sorti tous les ustensiles du Betamigdash. Et il a écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Et ils ont amené après, après, Daniel. Que lui, Daniel, à José. Pas un avis. C'est pas un avis. C'est pas un prophète. Et lui, qu'est-ce qu'il a dévoilé ? Nebuchadnezzar, que lui, il va mourir. On va lui couper sa tête. En fait, même qu'il a fait... Il a vu tous les gardes du monde sous son lit, autour de sa maison, autour de son palais, tout cela. À la fin, on lui a coupé sa tête. Alors, Yves-Haz-Berosh, lui, il savait. Mais lui, il avait peur de ne pas faire le décret contre les Juifs. Quand, après, après, qu'ils ont fini, qu'ils ont dévoilé, que Esther, elle a dévoilé qu'elle était juive, alors là, il a dit « Ah, c'est bon ! » Alors là, il s'est calmé. Mais juste avant, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a accepté avec Amman. Amman, il est venu vers lui, il a dit tout. Écoute, qu'est-ce qu'il a dit Amman ? C'est pour ça qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ? On fait pour lui, on fait un « micheté » et on donne « matnot » à Avionim et on donne « michel » à Ammanot. Parce qu'il a dit Amman, il y a un peuple qui est éparpillé. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait ? On a la misva de réunir tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il a dit Amman ? Il a dit à Achajverosh, « Tu veux ? Je te donne de l'argent. » Alors maintenant, cet argent-là, nous, on l'a devancé. Il nous a dit « Fais « machatita shekel » » Comme ça, ça va devancer l'argent qu'il a donné Amman à Achajverosh. Alors, argent pour argent, ça va faire tomber maintenant l'argent d'Aman. Et c'est pour cela, il nous dit le rab, « Ils ont fait très attention de nos jours, même de nos jours, quelqu'un que lui qui s'est trompé. Et de ne pas appeler « machatita shekel » Parce qu'après, cet argent-là, c'est un problème. Il faut le mettre de côté, il faut le jeter peut-être dans la mer. Parce que cet argent-là, c'est pour le « bet amigdash ». Ça devient « eglèche ». Cet argent, ça devient « eglèche sanctifié ». On n'a pas le droit après d'utiliser. Quand on fait « zecher », on en a qui ? On va la donner, de nos jours, il n'y a pas « bet amigdash ». Alors on va donner « bet a kneset ». « Bet a kneset » Ou « yéchivot ». C'est mieux donné « yéchivot » parce que là-bas, ils ont des « tamidech hachamim » et tu soutiens le « tamidech hachamim », il n'y a pas mieux que cela. C'est-à-dire que la tête « s'choum a chabé l'érech shloshat arham kesef » Il faut donner une quantité de 3 d'irham 2 d'argent pur. Ça, c'est 9 grammes kesef taor. Alors maintenant, toi, tu verras combien ça vaut le gramme de l'argent. Et tu prends 9 grammes. Et de nos jours, c'est entre 18 et 20 shekels qu'on est sale. C'est bien de donner aussi cet argent-là. Vous pouvez donner plus ou vous pouvez donner à ça ? Tu peux donner parce qu'aujourd'hui c'est Zdaka. C'est pas d'ailleurs qu'on peut donner même plus si tu veux. Et si maintenant, comme il dit même le Mishnavura, il dit que c'est bien de donner aussi des pièces de la moitié de shekels. De la pièce du pays. En Israël, 50 akorot. Alors, il y a 3 choses à faire. 3 pièces. Alors, tu peux donner maintenant l'équivalent de l'argent qu'on va en shekels. Tiens. Et après, tu prends 3 pièces de 1 demi-shekel. C'est bien. Et 2 dons. Celui qui ne veut pas ou il ne veut pas tout cela, ça te fait que je te donne maintenant 20 shekels. Ça suffit. Et ces 3 pièces-là, tu donnes au Gabayi Zdaka. 3 pièces de 1 demi-shekel. Il y a aussi maintenant avec la violine M. Achmanot et Mahatida Shekel à faire. On parle maintenant pour l'instant Mahatida Shekel. Et après, on va parler... Tu te donnes les 20 shekels. Les 20 shekels, tu donnes à quelqu'un qui tienne yeshiva. Ok. Même les femmes, ils nous disent le Rav, il faut donner 0 Mahatida Shekel. Ok. Je tiens. Maintenant, quelqu'un qui a l'habitude de donner à Mahatida Shekel. Les parents, ils peuvent donner pour les enfants. Les parents, ils peuvent donner pour les enfants. C'est quel âge ? À partir de 13 ans et un jour pour le garçon et pour une fille, 12 ans et un jour. 20 ans et un jour. En général, c'est 20 ans jusqu'à 60 ans. Mais c'est bien, il y a un possède qui vient et dit qu'à partir de 13 ans et un jour, oui, il faut donner pour un garçon et pour une fille, c'est 12 ans et un jour. Havzakoubaouf.